Musique Bienvenue dans Top Sport, au sommaire de l'émission, ça va castagner ce soir avec deux Alsaciens qui tentaient de décrocher le titre de champion de France ce week-end à Guêbe-Villers. Et puis ça castagne aussi à Strasbourg, mais différemment, pas sur un ring, mais sur un terrain de rugby. Et puis pour terminer foot, ce week-end était consacré à la Coupe de France. Nous ferons un focus sur le match entre Saruignon et Bissheim. Tout ça c'est à suivre et on parlera à Waterpolo avec notre invité Stéphane Metzgar. Bonsoir. Bonsoir. Team manager du team Strasbourg, le club Strasbourgeois de Waterpolo qui s'est imposé en championnat ce week-end et qui attaque son quart de finale de Coupe d'Europe. Ça sera déplacement costaud en Hongrie mercredi soir. C'est un gros challenge, c'est le gros challenge du début de saison pour le club. Il y a deux équipes qu'on voulait éviter en quart de finale. On en a eu une des deux, voilà, on est servi. Après, on est en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Donc c'est le jeu, il faut rencontrer les meilleurs. On passe au hockey, on revient au Waterpolo en quelques instants. Ouais, la même, mais avec le truc en glace. Donc hockey sur glace, je vous emmène à Mulhouse qui réalise un gros début de saison. C'est les Scorpions en Magnus, la dernière équipe alsacienne en Magnus puisque Strasbourg est descendue. Ça se passait vendredi soir à Lilleberg. En face, c'était Briançon en blanc, le club qui est promu. Alors c'est toujours compliqué le hockey à Mulhouse parce qu'il y a un filet devant pour protéger les spectateurs. Du coup, on ne voit pas très bien. Soyez concentrés et attentifs. Briançon en blanc et en inférieureté numérique à 4 contre 5 qui va ouvrir la marque à la surprise générale. Briançon promu et lanterne rouge pour l'instant du championnat qui mène à 0 après 20 minutes de jeu. Les Milosiens un petit peu secoués peut-être dans le vestiaire par leur coach qui se réveille dans le deuxième tiers temps et qui mettent une grosse pression sur cette équipe de Briançon et ça va rapidement payer 3 minutes de jeu. Et le palais dans la crosse de Shevchenko qui s'infiltre, qui dribble le gardien et qui marque de près pour égaliser. Et à partir de là, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux pour les Scorpions qui restent sur deux victoires consécutives en championnat. Shevchenko toujours le petit service pour Wigner, ce qui n'a plus qu'à pousser. Le palais au fond, c'est en mode caviar. Mulhouse qui marque même un troisième but dans ce deuxième tiers. 3-1 pour les Milosiens et alors grosse pression dès le début du troisième. Pareil, en supériorité numérique, c'est Juric qui fait le break. Et à partir de ce moment-là, Mulhouse en mode avalanche qui va débouler sur le but de Briançon. Ce palais volé, le but auprès dans la Lucarne. Mulhouse qui marque cinq nouveaux buts dans ce troisième tiers qui s'impose finalement 8-1. Victoire fêtée évidemment avec les supporters de Lilleberg. Troisième victoire consécutive pour les Milosiens. Désormais quatrième du classement, tout va bien. On écoute Juric Treille, l'entraîneur qui refuse pourtant de s'enflammer. Il n'y a pas de bilan à faire ou d'être surpris ou déçu. Ça n'existe pas. On fera les comptes à la fin de l'année. On verra où on atterrit. On sera à la place qu'on mérite. On a des bonnes personnes qui sont là pour prouver ce qu'ils savent faire. On a compris que notre succès, c'était en équipe. Avec une grosse intensité, un investissement dans le travail tout simplement. On essaie de garder ça très simple. Et Mulhouse qui enchaînera du côté d'Anglette avant la trêve internationale. On part au soleil avec vous Marine sur les traces de Sébastien Lebe. Oui, il participait ce week-end au rallye de Catalogne pour une manche de championnat du monde. Regardez ses images. Il était en tête au soir de la première étape courue sur terre. L'Alsacien a ensuite progressivement levé le pied sans vraiment comprendre ce qui lui arrivait durant les deux jours sur Asphalt. Sa surface pourtant de prédilection. L'Alsacien termine à la quatrième position alors que l'on voit des images avec sa caméra embarquée dans sa voiture. L'Alsacien Sébastien Lebe est frustré. Mais ça peut peut-être s'expliquer par ses participations un petit peu moins nombreuses ces derniers temps. C'était en tout cas pour lui sa dernière compétition de la saison. Oui, je vous emmène sur circuit toujours en sport mécanique. Ça ne s'est pas beaucoup mieux passé pour Yvan Muller et Yann Erlacher dans le championnat du monde de WTCR. Direction, c'était le championnat du monde évidemment des voitures de tourisme. C'était à Suzuka. Il reste trois manches au championnat du monde. Il y avait eu un gros mois de septembre. Ça s'était bien passé pour Yvan Muller qui était revenu dans la course au titre. Et ça, du coup, leur bonne paire franchit. Le fait qu'on a des voitures lestées pour l'épreuve suivante. Ça s'est mal passé pour Yvan Muller. Là, juste devant son neveu et coéquipier, Yann Erlacher, les Lincoln Coast et les voitures Bleu Ciel. Largement relégués dans les trois manches de course au-delà de la dixième place. Yann Erlacher même poussé un petit peu dehors. Du coup, très mauvaise opération pour les deux Alsaciens. Repoussé pour Yvan Muller à la quatrième place du classement général. Huitième pour Erlacher. Il reste deux manches la prochaine à Macao Marine dans trois semaines. Et puis, retour en Alsace cette fois-ci. Bien pour parler foot, Mathieu. Oui, on va parler football et Coupe de France avant de parler Waterpolo avec notre invité. Le huitième tour avec pas mal de clubs Alsaciens encore engagés. Et un derby entre deux des clubs de National 3. Je vous emmène à Saruignon. Les images sont signées Gilles Koons. Saruignon qui recevait Bissheim pour un des derbys Alsaciens. Saruignon en blanc évidemment. Et un peu trop d'engagement de son capitaine Martial Riff. Rouge direct après une vingtaine de minutes de jeu seulement. Saruignon va donc évoluer 70 minutes à 10 contre 11. Une grosse occasion pour Bissheim mais qui ne convertit pas dans la foulée. Et juste avant la mi-temps, petite surprise, utilise le bon contrôle de Vianney Sherman. Saruignon en contre qui s'en va ouvrir la marque. 1-0 pour les locaux à la pause. Alors qu'ils sont en inférieureté numérique. Ils s'étaient déjà posés 4-1 en championnat dans la même affiche. Ce n'est pas l'adversaire pour Bissheim. Et Fondje qui rate la balle de peu un petit peu court. Et Fondja, pardon. Et en fin de match à une vingtaine de minutes de la fin, Vianney Sherman qui subtilise ce ballon. Le buteur se mue en passeur. Le caviar pour Morabit qui fait le break. 2-0 pour Saruignon qui fait un grand pas vers la qualif. Qui avait déjà fait quelques parcours par le passé. Et puis un troisième but complètement gag. Regardez ce centre dégagé. Ça revient sur le gardien qui veut dégager et qui marque dans son propre but. Voilà. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. La joie en tout cas pour les joueurs de Saruignon qu'on retrouvera au 7e tour. Le tirage c'est mercredi. Et je vous fais très vite la liste des qualifiés. Et les clubs de Ligue 2 vont entrer en lice. Le FC Mulhouse, Saruignon, Vauban. Geis Paulsheim qui a sorti à Gnaud. Erstein, Sunoffen, Oberchef, Paulsheim. Le petit poussé. Tirage au sort mercredi midi. Marine à Clairefontaine. On passe, je vous le disais, à la boxe. Et non, on va écouter, pardon, très vite. L'entraîneur Stéphane Léoni que j'ai oublié. L'entraîneur de Saruignon. Évidemment, très content de cette qualification. Et de ce que ça représente pour les petits clubs. On va essayer de jouer la coupe à fond. Parce que c'est les meilleurs moments dans la vie d'un club amateur. Pour nos joueurs, surtout pour nos supporters qui sont encore assez exceptionnels. Ils nous ont encouragé du début à la fin. On a eu des soucis il y a un an dans le club assez difficiles. Au jour d'aujourd'hui, on redresse un peu la barre. Donc c'est faire des matchs comme ça. C'est donner du plaisir à ces gens-là. Ils le méritent parce qu'ils se battent au quotidien pour le club. Et je vous dis, c'est une grande fierté d'avoir un groupe comme ça. Et de donner du plaisir aux gens qui aiment Saint-Réunion. C'est l'objectif. Donc si on peut aller le plus loin possible, jouer une belle équipe. Les faire vibrer, c'est notre objectif. Et l'actualité de ce week-end, c'était de la boxe. Il y avait, Marie, non pas un, mais deux championnats de France du côté de Guêpes-Villers. Il y avait une grande soirée organisée samedi soir pour le Boxing Club de Guêpes-Villers. Regardez ces images. Au programme, plusieurs combats amateurs. Mais surtout, vous le disiez Mathieu, deux têtes d'affiche. Des locaux qui disputaient deux finales nationales professionnelles. Alors, il y avait d'abord un combat féminin. On va voir les deux femmes rentrées sur le ring. Ça se passait en catégorie mi-mouche. Donc c'est des moins de 48,9 kilos. On voit là l'image d'alsacienne Sabah Gadez. Et la frontelle à Poitvine, Mélanie Mercier. A la clé, une ceinture nationale. La première décernée dans cette catégorie de poids. C'était le premier combat à domicile pour Sabah Gadez. Qui est en blanc et violet sur les images. Depuis son entrée chez les pros. Et puis elle prend l'ascendant sur son adversaire dans la quatrième reprise. Il y en avait huit au total d'une durée de deux minutes. L'alsacienne a fait fureur devant près de 700 spectateurs. Et puis on le voit à l'image. C'est elle qui remporte le combat. Elle qui était arrivée au club de Guêpes-Villers il y a dix ans. Il y a deux ans, elle décroche son premier titre national chez les amateurs. Ce week-end, c'était chez les pros. Écoutez sa joie. C'est énorme, c'est énorme. C'est le fruit d'un travail de dix années avec mon coach. Je suis très heureuse, c'est magnifique. On a réussi, on est allé au bout. On a travaillé dur. Et voilà, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Parce que ce n'est pas forcément les plus dués. C'est ceux qui travaillent le plus qui réussissent. Bonne leçon de vie aussi, au passage. Deuxième grand combat de la deuxième tête d'affiche de la soirée. Ça se passait entre le Guêpes-Villers-Roi, Tamaz, Avdiev, regardez les images. Et Bastien Balesta, le tenant du titre en super léger. Alors que là, on voit en images, on voyait l'Alsacien. Et là, son adversaire. Donc c'était pour les moins de 63,5 kg. Mais le combat ne s'est pas déroulé aussi bien que pour sa bagadez. Tamaz, Avdiev a eu du mal à trouver son rythme face à un adversaire de taille. Invaincu en 20 combats. À cela, s'est ajouté le stress pour le boxeur qui était devant sa famille et ses amis. Tamaz a eu beaucoup de mal à rivaliser face à Bastien Balesta. On le voit là à l'image, il a eu une grosse grosse bosse, un gros hématome sur le front. Et il s'incline finalement face à Bastien. Pas de surprise lors de cette annonce. Tamaz, Avdiev n'a pas remporté cette ceinture tant convoitée. Mais c'était quand même une très très belle soirée pour le boxing club de Guêpes-Villers. 1 sur 2 donc pour les Alsaciers. On va passer, c'est un combat aussi dans l'eau, souvent au waterpolo avec notre invité Stéphane Metzger. Je vous emmène juste rapidement d'abord à la piscine de la Kibitseno. C'était la quatrième journée de championnat. Encore une grosse affiche, il n'y a que du lourd en début de saison pour les Strasbourgeois qui recevaient Marine Montpellier. Oui, Montpellier, ça se passait à la piscine de la Kibitseno. Regardez les images avec le team qui était privé de Markovic durant la rencontre. Et c'était un début poussif alors qu'en face, le gardien montpellierain était très en forme. 13 arrêts pour lui au total. Et alors que l'on voit Suttic égaliser à 2-2 avec ce lob. Avant que Ceska ne donne pour la première fois l'avantage aux Alsaciens. A la mi-temps, le score est plutôt très petit, 3 partout. Et ce sera toujours aussi serré à partir du troisième quartan. Les Occitans ne lâchent pas et les Strasbourgeois, heureusement, peuvent profiter de l'adresse de Suttic, meilleur marqueur. Et la fin de match est serrée, 7 partout, alors que Denux donne l'avantage aux Strasbourgeois. Et heureusement, ils ont pu également compter sur un bon Fontanie dans les buts. 11 arrêts pour lui. Victoire au final de Strasbourg, 8 à 7. Et on écoute tout de suite Marco Bratic. On a un début de la saison un peu compliqué. Et puis inattendu, on a senti tout au long du match un peu de la nervosité. Par contre, aujourd'hui, la défense a fonctionné quand même. On a pris juste trois bouts jusqu'à la mi-temps. Mais quand même, on a été indécis en attaque. Il nous faut encore de la détermination avec des shoots. Mais je pense que ça va venir. Stéphane Metzger, vous qui êtes le manager de cette équipe, c'est un point un petit peu particulier sur ce début de saison. Il y a eu beaucoup de matchs. Il y a eu la Ligue des champions. Il y a eu deux défaites en championnat. On n'était plus habitués à perdre du côté de Strasbourg. Cette victoire, elle fait du bien. Elle remet un petit peu les choses et les têtes en place. On a un début de saison qui est vraiment similaire à celui de l'année dernière avec la Coupe d'Europe. On est dans une même logique. L'année dernière, on gagnait, on va dire, un nombre très important de matchs d'un petit but. Le match contre Aix en Provence, qui a malheureusement fait couler un petit peu d'encre chez nous. C'est une défaite à domicile. C'était une défaite à domicile. Quelque chose qui nous était pas arrivé. On n'avait pas perdu contre Aix. Les gens sont plus habitués. On n'avait pas perdu contre Aix depuis 2013. Donc, ce n'était pas quelque chose de récent. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un match en main. On a manqué de respect, d'humilité. En face de nous, il y avait des requins. On avait la tête dans les nuages. On était peut-être encore champions de France. Et aujourd'hui, les compteurs, ils sont remis à zéro. Maintenant, on a vu une réaction d'orgueil. Quand on a perdu contre Aix, on a pris 15 buts. Je crois que ce n'est pas arrivé depuis 5 ans à Strasbourg de prendre 15 buts. Et aujourd'hui, nous, notre force, c'est la défense. Et on ne peut pas être fort si on n'est pas fort sur notre point fort. Justement, est-ce que ce n'est pas difficile quand on a la casquette de champions de France ? On est reçu par les adversaires. Tout le monde veut essayer d'affronter l'ancien champion de France en titre. Très sincèrement, c'est une position qu'on rêvait d'avoir depuis des années. On a toujours été le chasseur. Aujourd'hui, on est le chassé. Et si on peut encore rester chassé quelques années, je signe tout de suite. C'est un championnat aussi qui est peut-être plus dense que les années précédentes. Alors ça n'enlève rien à vos deux titres. Vous êtes double champion de France en titre. Mais c'est vrai que la concurrence s'est renforcée. On a vu Montpellier qui a signé un gros gardien. Il y a Marseille, il y a Aix. Il y a 4-5 équipes qui vont vraiment lutter pour le titre cette saison. L'année dernière, on disait qu'on avait gagné le championnat. Ce n'est pas nous qui disions ça, c'était le monde du water polo. On avait gagné le championnat le plus élevé qu'on ait connu en France. Je pense que cette année, on a encore franchi une marche. Maintenant, pour nous, ça va être compliqué. Pour les spectateurs, ça va être extra. Parce que des matchs à un but, il va y en avoir beaucoup d'ici la fin de la saison. Un but d'écart, ce qui est un peu votre parc de fabrique. On est d'accord. Après, quand on ne marque pas beaucoup de buts, forcément, les écarts sont plus faibles. C'est une réalité aussi. Mais bon, c'est notre point fort. On va essayer de continuer à travailler là-dessus. Et je pense que c'est comme ça qu'on va gagner des matchs. Il y avait victoire en championnat, c'était vendredi soir. Vous aviez même avancé et inversé le match pour vous préparer à domicile. Parce que la grosse échéance de cette semaine, c'est un match de Coupe d'Europe. Quart de finale d'Eurocoupe, ça sera déplacement en gris. Match aller-retour. Il y aura le match retour à la Kibitseno à Strasbourg. Cette équipe hongroise, on sait que c'est une grosse nation du water polo. Écoutez ce qu'en dit votre entraîneur, Igor Rakounika. On a tombé sur la plus forte équipe de l'Europa Coupe. Mais ça ne va rien. On a essayé pour la donner tout le temps, tout notre corps, tout notre physique. mental, préparation et concentration pour la cette match. Nous, on sait qu'il va être très difficile, mais il faut avec. C'est quoi ? C'est l'équipe, vous le dis en introduction, qu'il fallait éviter. Souvent, on est en quart de finale, il n'y a que des gros morceaux. Comment on situe le niveau de ces équipes ? On arrive à les superviser, à avoir des infos quand même ? Le jour du tirage au sort, je dis à Igor, quelle équipe tu ne veux pas jouer ? Il me dit Heger. Bingo ! Comme ça, c'est fait. Aujourd'hui, Heger, ils ont fini troisième de leur championnat. Le premier, c'est Ferenc Varoche qui a gagné la Ligue des Champions. Ça situe à peu près le niveau de cette équipe. Là-bas, il y a une grande culture du water polo. Maintenant, on est en quart de finale. Jouable, compliqué ? Le stress, il n'est pas de notre côté sur ce coup-là. Nous, on y va, on a tout à gagner. On a le match retour à la maison. Donc, on sait que si on fait un bon match aller, c'est quelque chose qui reste envisageable. Maintenant, on attaque du très, très lourd. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Comme la Ligue des Champions fait progresser cet effectif. C'est aussi des choses qui servent en championnat après d'avoir de s'être frotté à du très lourd. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, ça nous permet de tester notre modèle de jeu face à des équipes qui ont tous les outils pour nous faire déjouer. Donc, on va pouvoir se mettre en place, sachant que l'équipe qu'on reçoit samedi soir, Noisy, dans le cadre du championnat, c'est une équipe qui s'est vraiment renforcée à l'intersaison. Donc, le mix des deux, ça va nous permettre de régler. Alors, on a réglé la mire en défense, on va dire, contre Montpellier, pas en attaque. On a fait 10 sur 2 en zone plus, ce qui est catastrophique en termes de résultats. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir réguler l'attaque à l'égard. Pavot sera de retour. C'est notre meilleur buteur. Ça devrait nous aider. On va mettre le Waterpollet entre parenthèses, ça va mieux avec cette victoire contre Montpellier. Ça ne va toujours pas bien du côté de la SIG. Regardez ces images, ça se passait samedi. Du côté du Rocher à Monaco, la SIG en blanc, pour le coup. En rouge, non. En blanc, c'est Monaco qui vise ce champion de France quand même, qui envoie du lourd en ce début de saison. Et la SIG a un petit peu survécu dans le premier mi-temps, grâce à l'adresse extérieure, notamment de Gabriel. 15 points pour lui à la pause. Mais ça a été très compliqué et très douloureux pour les Strasbourgeois, en deuxième mi-temps notamment, qui ont beaucoup, beaucoup souffert. La SIG qui s'incline une nouvelle fois cette saison, qui ne marque qu'une trentaine de points en deuxième mi-temps. Le panier éclair de Dibos, ça s'était au buzzer. La SIG qui est à une victoire pour cinq défaites. Il va falloir se refaire très vite. La suite, demain, mardi soir, Orenus. La Coupe d'Europe, ça enchaîne tout de suite contre les Espagnols de Bandresa. Et victoire impérative aussi contre Pau en championnat. Samedi soir, Orenus Marine. On passe au rugby, mais pas à la Coupe du Monde. Ou en tout cas en version locale alors. Non, en version locale, on descend de six échelons. Strasbourg s'était cassé la figure du Monde Pro. Il s'était en fédéral une, aux portes presque de la Pro D2 il y a quelques années. Dépôt de bilan, redémarrage avec les jeunes en honneur. La sixième division nationale. Regardez, c'est une nouvelle aventure qui commence du côté d'Aude-Pierre. Strasbourg en blanc, qui est reparti avec les joueurs, une quarantaine, cinquantaine de joueurs de l'équipe B. C'est-à-dire de la réserve, les jeunes centres de formation grosso modo, de l'époque en blanc. Une équipe ultra jeune, 20 ans de moyenne d'âge, qui se frotte du coup à l'honneur aux équipes Saverne en l'occurrence en rouge. Il n'y a pas eu de match véritablement, c'était hier après-midi sur la pelouse d'Aude-Pierre. 12 essais inscrits par les Strasbourgeois, qui sont encadrés par deux anciens joueurs de la période pro, Nicolas Kaiser et Guillaume Auguste. Les Strasbourgeois qui ont déroulé en première bitante contre une équipe de Saverne qui n'a pas fermé le jeu pour autant. Le score lui était fait, la victoire était faite. Les Strasbourgeois qui avaient déjà gagné leurs quatre premiers matchs de la saison, dont trois victoires bonifiées, une nouvelle victoire avec bonus, le joli coup de pied de Freiburger pour trouver un coéquipier à l'aile. Les Strasbourgeois qui ont récité leur gamme sur ce match et qui s'imposent un petit peu comme les favoris de cette poule. Saverne va sauver l'honneur sur cet essai en force. Inscrit en deuxième mi-temps, les Strasbourgeois s'imposent très largement. 70 à 7, ils enchaîneront. Il y aura quand même quelques matchs plus accrochés. Certaines vont contre les cadors de la poule pour la monter éventuellement en Fédéral 3. Avec le ballon, hauteur de deux essais, Guillaume Auguste. Entraîneur, joueur, il met 15 points à la moyenne d'âge à chaque fois qu'il lance sur le terrain. Entraîneur et joueur avec Nicolas Kaiser. Je vous propose d'écouter ce binôme d'entraîneurs Strasbourgeois au cœur de ce nouveau projet. Quand on est venu me chercher pour me proposer de prendre en charge l'équipe senior, je n'ai pas du tout hésité parce que justement, je savais que ce noyau dur de joueur restait aussi. Donc on se faisait confiance mutuellement. Ils sont restés parce que je suis resté, je suis resté parce qu'ils sont restés. Voilà, c'est bien, ça marche là-dessus. Pour moi, 70% du résultat, ça vient de l'esprit de groupe, de l'esprit d'équipe. Les jeunes, ils ont 4 ans pour faire remonter le club et ils ont leur chance. Aujourd'hui, ils savent qu'on va s'appuyer sur eux. S'ils sont performants et s'ils continuent à faire comme ils le font depuis l'année, ils seront au cœur du projet et de la formation. Ça, c'est ce que les dirigeants ont monté au début de saison et c'est ce sur quoi on compte s'appuyer. Aventure à suivre du côté de Strasbourg et puis on n'oublie pas les 3 clubs de Fédéral 3 auxquels on ira rendre visite prochainement. Le sport, mais version coulisses et côté réseaux sociaux notamment, c'est avec Marine dans La Crème des Réseaux. On commence avec du basket et les deux clubs de Pro B, Souffel Weiersheim et Gris Oberhofen. Ils ont fait de beaux exploits ce week-end, regardez ces photos. Ça s'est joué pour les deux à pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Un seul petit point pour les deux équipes. À Gris, c'est le jeune de 21 ans, vous voyez, à l'image, qui a été décisif à Blois en inscrivant les deux lancers francs à la dernière seconde pour gagner. Et puis à Souffel aussi, vous voyez, victoire 76-77, ils affrontaient à l'extérieur le pari basket. Ils sont revenus en Alsace avec une victoire d'un point aussi et avec autre chose, un petit tuto pour essayer de prononcer correctement leurs communes. Je ne sais pas pour vous, Stéphane Metzger, pardon, si c'est compliqué à prononcer Souffel Weiersheim. Non, ça va. Ça va pour vous et pas pour les autres si jamais un tuto, regardez. On commence par... Souffel. Ensuite Veja Et enfin Saïm Souffel Weiersheim Tout simplement. Alors n'imaginez pas un Souffel Weiersheim Souffel Weiersheim Souffel Weiersheim Ça paraît simple comme ça, mais si ça vous paraît toujours trop compliqué, je vous propose juste Souffel, ça va aussi très bien. On passe au ski, rien à voir avec un Alsacien, Thibaut Favreau, qui a intégré récemment l'équipe de France A. Il était à Solden, en Autriche, pour l'ouverture de la saison de géant. L'Alsacien, regardez ces images, a pris quelques risques pour aller vite, ce qui lui a coûté quelques fautes. Mais il a tout de même terminé 25e de cette Coupe du Monde. La saison est donc lancée pour lui. Pas de neige du tout, mais une bonne perf aussi pour un jeune Alsacien, pardon, au critérium national de Balma. Oui, il a seulement 20 ans, c'est David Custer, il a terminé son premier 50 km de marche. Il a terminé deuxième de l'épreuve, premier français. Il est passé à une dizaine de minutes de la qualification, puisqu'il l'a fait en 4h19. Il aurait pu se qualifier pour la Coupe du Monde, et bien ce ne sera pas pour cette fois-ci, peut-être une prochaine pour lui. Et le tennis non plus, vous nous gardez pour la prochaine fois. Stéphane Metzga, on rappelle le match de retour de Coupe d'Europe, samedi, mercredi. Mercredi, 18h30 à Guerre. Et samedi, on vous attend à 20h30 à la piscine pour nous soutenir contre nos îles secs. Encore un match à domicile. Merci beaucoup à tous les deux.